Une énième défaite des Girondins de Bordeaux ce week-end à Laval, ça ne s'est pas bien passé malgré une superbe possession de balles, 80% mais c'est pas suffisant a priori pour gagner un match pour les Girondins de Bordeaux, on en parle dans le podcast de Bordeaux le Mag. Les Girondins de Bordeaux étaient en déplacement à Laval ce week-end, vous les avez peut-être suivis, c'est Bordelais Défaite 1 à 0, on va décrypter cette rencontre, le contenu et cette défaite avec Laurent Brun, journaliste indépendant, bonjour Laurent. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Défaite 1 à 0 et vous savez bien que j'aime regarder les statistiques avant de préparer cette rencontre, au-delà du visuel qu'on a pendant les 92, 93 ou 96 minutes que durent un match, 80% de possession de balles, 10 tirs Lavalois, 6 tirs Bordelais, ça résume le match ? Ouais ben le match est facile à résumer, deux équipes moyennes, très très moyennes et puis il y en a une qui a gagné, voilà parce qu'elle a peut-être mérité en n'étant pas forcément très très bonne et l'autre qui a été d'une nullité affligeante et j'entends par la Légion d'un. Voilà, les stats je les ai vues aussi et je me suis dit bah les stats, la stats c'est que c'est encore une défaite pour Bordeaux qui n'est toujours pas sauvée mathématiquement même si bon je pense que ça devrait le faire. Mais voilà j'ai vu aussi des comportements, des cartons rouges, enfin on touche le fond quoi, Bordeaux touche le fond, ça fait un petit moment mais là on y est vraiment, on est ventousé au fond. On a l'impression que c'est très répétitif bien sûr ce que l'on dit, un coup ça va, un coup ça va pas, cette irrégularité nous coûte très cher. Ah ouais je pense bien que c'est un coup ça va, trois coups ça va pas en fait, parce que je ne vois pas, il y avait un peu de mieux c'est vrai dans le contenu des matchs. Depuis quelques semaines, entre le match à Caen, même le match à Saint-Etienne qui est perdu sur la fin mais le contenu du jeu n'était pas trop trop mal. Face à Dunkerque et Girondins ont fait une grande prestation mais ils ont fait le job de passer une équipe, bon pas transcendante mais Bordeaux a déjà perdu contre ce genre d'équipe aussi, ce genre de profil là. Donc ils ont fait le job, c'était sérieux. Et là on a, c'est le néant quoi, c'est le néant. En plus ce match que j'ai vu à la télé, il n'y avait pas un bruit dans le stade, j'avais l'impression que c'était un huis clos avec des mannequins et des gens fatis dans la tribu. Alors quand Laval a marqué, c'est sûr, ça s'est un peu emballé, mais je trouve qu'il y avait une atmosphère, pas pesante, mais une atmosphère vraiment flippante quoi. Flippante et ça n'a pas aidé non plus. Après voilà, on a vu une équipe de Laval qui est partie, qui a un profondeur, pas juste en profondeur, plein axe, il s'échappe tranquille, il va marquer. Et joli but, joli but, bien amené, bien conclu. Voilà, mais encore une passivité totale dans le bloc bordelais, j'englobe même pas que la défense, j'englobe tout le monde. Voilà, on a vu un match qui était vraiment nul ici, mais une équipe bordelaise qui fait peur, qui fait pitié, qui a envie de pleurer. Alors d'un côté, il y a des Lavalois qui disent, on avait un plan, c'est bien sûr laisser le ballon au Girondins et arriver à les contrer, c'est ce qui s'est passé. De l'autre côté, on dit du côté des joueurs, mais surtout aujourd'hui du côté de Riera, on n'a pas appliqué le plan de jeu. Alors ça, je veux bien le croire, je ne sais pas quel était le plan de jeu, mais vu ce que les Bordelais ont montré, d'abord c'est effectivement difficile de deviner ce qu'était le plan de jeu, mais je pense qu'il n'a rien appliqué du tout, aucune application technique, aucune application tactique, rien du tout. C'était catastrophique en fait, il y a très peu d'occasion de but, on s'est ennuyé à mourir. C'était, ouais, Laval, j'ai lu des déclarations, ben oui, ils ont fait des choses qu'ils avaient ciblées, ils ont réussi, ben Laval n'est pas sur la même dynamique qu'en début de saison, on sait que cette équipe a été en tête du championnat de Ligue 2 pendant une dizaine de journées, je crois. Bon, il y a eu, c'est pas facile de gérer non plus la première place et d'être chassé, il y a eu un creux, mais Laval, qui n'avait plus gagné, je crois, d'homicide depuis le mois de fin septembre dernier, et ben, à lui, je pense, appliquer son plan de jeu, qui était peut-être d'attendre, il savait que Bordeaux allait avoir la possession de balles, ils ont attendu une opportunité, et puis ils en ont saisi une, et encore une fois, l'histoire se répète, et on voit que Bordeaux est incapable de gérer ce genre de situation, parce que, enfin, je sais pas si c'est votre avis, mais je pense que le meilleur bordelais, c'est encore été le gardien de but, hein, Johnson, hein. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois, donc c'est pas un bon signe, merci à lui, parce que c'est très bien, mais, encore une fois, je le dis souvent, mais quand votre meilleur joueur, c'est votre gardien de but, c'est qu'il y a un problème, hein, c'est qu'il y a un problème sur les dix joueurs qui sont censés constituer les lignes défensives successives avant d'arriver jusqu'au goal, donc, voilà, c'est encore une copie pourrie, encore un match dégueulasse, excusez-moi, et puis encore une désillusion, quoi, parce que ça fait mal, ça fait mal, mais, oui, Laval, tranquille, c'est à jouer avec ses moyens, attendu l'erreur de l'adversaire, et puis a su planter la banderie qu'il fallait, ou non il fallait, et puis conserver son avantage. Laurent, vous dites, Laval savait que Bordeaux aurait le ballon. Alors, moi, je voudrais bien qu'on revienne sur cette expression, savait que Bordeaux aurait le ballon. Est-ce que c'est pas plutôt les adversaires qui jouent avec leur bloc bas, avec leur système, qui laissent volontairement le ballon à Bordeaux, et que finalement, c'est une fausse possession ? C'est possible, hein, c'est possible, cette réflexion est intéressante. Début de saison, c'était plus, on a ciblé les faiblesses des couloirs bordelais, donc, je sais pas si vous vous souvenez, on joue sur les ailes, on essaie d'étirer le bloc bordelais, voilà, et de jouer dans le dos, par-dessus, sur les ailes, on centre, en autre cas, on marque. Ça, c'était un peu l'inmotiv des équipes adverses en début de saison. Et depuis de nombreux mois, effectivement, Bordeaux a la possession, et on le dit à chaque fois, c'est une possession stérile. C'est que ça ne déclenche pas, ça ne percute pas, il n'y a pas de verticalité, ou très peu, ou une fois tous les cinq matchs. Et oui, peut-être que l'adversaire, il se dit, de toute façon, a priori, on a une qualité technique intrinsèque moins bonne que les Girondins, qui vient a priori, et possiblement, ce qui ne veut pas dire assurément, eh bien, on va peut-être laisser Bordeaux avoir le ballon, le laisser jouer de façon latérale, et le contrer sur un mouvement de passe, ou amorcer une contre-attaque très rapide, aller au pressing un peu plus haut. Et on sait que Bordeaux aime jouer haut, et aime presser l'adversaire dans un peu de matchs très haut, l'obligeant, ce dernier, à évoluer dans ses 30 derniers mètres. Sauf que ça ne marche pas. Ça va marcher une fois sur quatre ou cinq, et ça ne marche pas, et il ne faut pas prendre les gens en face pour des ignorants. Parce que tout est disséqué, tout est regardé, et je pense, je pense, que c'est facile de cibler les points faibles bordelais, et que ce n'est pas si difficile que ça, de contrecarrer les dessins bordelais, et de planter les banderies, comme je disais, comme il faut. Je pense que les adversaires sont suffisamment compétents pour savoir ce qu'il faut faire, et que la lecture du jeu bordelais est très facile, et que tout le monde s'en sert, et que Bordeaux finit par être un paillasson que tout le monde piétine. Quand Riera est arrivé à Bordeaux, il est arrivé avec ses convictions, ses systèmes de jeu, au bout de deux mois, il s'est avéré que ça ne fonctionnait pas. Il est plutôt revenu à quelque chose d'un peu plus classique, 4-3-3. Mais lorsqu'on regarde les matchs aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire clairement que Bordeaux a un plan A pour jouer au football, mais n'a pas de plan B pour réagir aux difficultés rencontrées par les adversaires ? Je suis assez d'accord, je ne pense même pas qu'il y a un plan A. Je pense qu'il y a un pseudo plan A. Je pense qu'on se leurre, je le dis, je pense qu'on n'est absolument pas compétents au niveau bordelais pour agir, et même aujourd'hui pour réagir. C'est catastrophique. J'ai beaucoup de mal à comprendre la tactique bordelaise. Je vois bien le système de jeu, mais ce n'est pas clair. C'est opaque, ça ne fonctionne pas. Donc si ça ne fonctionne pas, on a dit que les joueurs ne sont pas doués, c'est sûr, malgré certaines qualités. Mais je pense que le message non plus. Je pense qu'on s'entête à vouloir jouer d'une certaine façon, par conviction profonde, côté du staff technique, et que ce n'est pas applicable à Bordeaux. J'avais le même discours en Ligue 1, les dernières saisons de Ligue 1, où même Paolo Souza parlait de foot, c'était intéressant de l'utiliser. Mais il n'avait pas compris que c'est le système qu'il voulait mettre en place à Bordeaux, et qu'il n'avait pas les joueurs pour le faire. Et que ça a peut-être marché à Fiorentina, mais ça n'a pas marché au Girondin. Voilà, donc je fais cette petite digression, parce que je trouve des similitudes aujourd'hui. Je trouvais quand même un discours de Paolo Souza bien plus technique et plus intéressant que celui d'Albert Riera. Je pense qu'on ne travaille pas très bien tactiquement. En tout cas, si on travaille bien, les consignes ne passent pas ou ne sont pas comprises. Justement, Riera dit qu'en deuxième mi-temps, et c'est surtout la deuxième mi-temps qui ne satisfait pas l'entraîneur espagnol, il dit dans sa réaction d'après-match, j'avais demandé à ce qu'on fixe avant de pouvoir trouver des joueurs en décalage. Et on ne l'a pas fait. Alors, c'est sûr que s'ils demandent des choses et qu'on ne les applique pas, ce n'est pas que de sa faute. On est bien d'accord. Maintenant, est-ce que les choses qu'ils demandent sont compréhensibles pour les joueurs ? Est-ce qu'elles sont faciles à appliquer ? Est-ce que le groupe ne comprend rien ? Est-ce que le groupe s'en moque ? Est-ce que le groupe lâche ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, ça ne fonctionne pas. Effectivement, s'il a demandé de jouer comme ça, il fallait le faire. C'est quand même le coach, c'est quand même le chef d'orchestre, donc il faut quand même écouter ce qu'il dit. Ou alors, c'est une sédition sportive et on ne veut plus appliquer ça. Mais bon, il y a quand même un technicien en poste, il faut écouter. Et si vous pouvez faire ce que vous voulez, vous le savez aussi bien que moi, quand vous êtes entraîneur, éducateur, vous mettez en place des choses qui vous paraissent être les bonnes. D'abord, dans le meilleur système de jeu possible, avec les meilleurs joueurs possibles que vous avez sélectionnés sur le contenu de travail de la semaine ou des semaines précédentes. Si vous préparez tout et qu'en face, ça ne répond pas, dans votre vestiaire, vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez, ça ne marchera pas, ce n'est pas vous qui avez marqué des buts. Après, le bémol, c'est est-ce que c'est bien compris, est-ce que c'est validé par le groupe, ce qui est demandé, je ne sais pas. Mais en tout cas, autant pour l'adversaire, je disais que la lecture est peut-être du jeu bordelais facile, autant pour moi, parfois, elle est difficile et j'ai du mal à analyser ce qui est demandé et la production que les joueurs donnent. Deux exclusions sur ce match, Gaëtan Wiesbeck, c'est déjà la deuxième cette saison, plus celle du coach, est-ce que ça veut dire quelque chose sur l'état d'esprit, la nervosité en cette fin de championnat ? Pour moi, oui. Pour moi, c'est très révélateur de ce qui se passe au club. Ça peut arriver. Je veux dire, mais Wiesbeck était déjà averti. Donc, ce n'est pas un rouge direct, c'est un second carton jaune. Bon, ce n'est pas un joueur méchant, ce n'est pas un joueur coutumier du fait non plus. Mais je pense que oui, ça traduit certaines choses et le coach, encore une fois, alors il a beau dire, il a peut-être raison qu'il n'a pas insulté autre, mais encore une fois, il envoie une image catastrophique du club et je ne sais pas, quand on est coach, on doit se maîtriser et ce n'est pas la première fois et ça ajoute encore de la difficulté, ça plombe la fin de match. Le coach, c'est lui qui est au sommet de la pyramide des éducateurs d'un club. Il ne faut jamais oublier ça. Même si on est dans le niveau professionnel, dans le monde professionnel, le coach, c'est le premier éducateur du club, le coach de l'équipe première. Et jamais, alors ça peut arriver, on reste des hommes, mais jamais on ne doit bafouer la notion d'exemplarité. En tout cas, se dire qu'il ne faut jamais le faire. On reste des hommes, ça peut arriver, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais ça va finir comment, cette histoire ? C'est à Saint-Etienne dans le couloir ? Peut-être qu'à chaque fois, il est victime, puis on ne sait rien, on ne sait rien en fait. Parce qu'on ne voit pas, moi j'ai vu la télé, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai vu que l'arbitre lui signifiait de regagner la tribune, ou le vestiaire. Voilà, mais encore une fois, mais quel message on envoie là aussi ? Mais gardons nos nerfs, gardons nos nerfs, ça rime à quoi ? Ça rime à quoi ? On se fait insulter peut-être ? Bon, on ne répond pas, je ne sais pas, il y a des délégués qui sont là, il y a des gens qui sont là pour consigner des rapports, pour prendre des témoignages, pour après aller en commission. Je veux dire, c'est fait pour ? Ça veut dire quoi ? Ça prouve effectivement qu'on n'est pas du tout serein, et ça prouve qu'on ne maîtrise rien, selon moi, mon humble avis, ça prouve qu'il y a quand même un gros gros malaise et que voilà, encore une fois, l'équipe finit à 10, le coach se fait expulser, c'est n'importe quoi, c'est une mascarade, vous avez vu les réseaux sociaux depuis samedi ? Non, mais le club, il est tourné en ridicule, le coach, ça y est là, le coach, il fait l'unanimité contre lui quoi, il est tourné en ridicule, des montages, c'est ridicule, ridicule. Alors ça peut paraître drôle comme ça, il y en a même qui m'ont un peu fait sourire, quand on prend un peu de hauteur, un peu de recul, et qu'on reprend son sérieux et son calme, on se dit, tout le monde se fout de la gueule les Girondins quoi, tout le monde se moque, et là, c'est la communauté bordelaise qui se moque de son propre entraîneur, de ses propres joueurs, de son club, plus personne ne reconnaît le club, et là ça y va, c'est pas un règlement de compte à Ok Corral, c'est que les supporters bordelaise, il faut quand même savoir que la communauté bordelaise elle est très étendue, on va dire, même la communauté bordelaise en Aquitaine, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment ce club, et même les plus mesurés n'en peuvent plus quoi, que ce soit à l'écrit ou que ce soit quand vous discutez verbalement, moi je n'ose même plus, je vous réponds Alain parce que j'adore ça, mais si on ne peut plus de discuter des Girondins, je ne sais plus quoi dire, plus personne ne nous chambre, chambrer c'est encore un peu de respect, chambrer amicalement, plus personne n'ose faire des, moi me dire, alors les Girondins, c'est dur quoi, c'est dur, et ça fait, en fait, c'est pas que cette année, il y a eu l'éclaircie la saison dernière, même si l'équipe n'est pas montée, ça fait 4 ans, 5 ans que ça dure, plus personne ne chambre, moi je ne me fais même plus chambrer par les copains qui supportent notre club, c'est fini, et je trouve ça vraiment pathétique, ce qui se passe, et très triste, profondément triste, et inquiétant. Invité de Bordeaux-le-Mag, Laurent Brun, journaliste indépendant, on revient sur la défaite bordelaise, et c'est déjà la 14ème défaite depuis le début de la saison en 35 journées, on a 12 victoires et 9 nuls, certitude, malgré tout, à l'issue de cette 35ème journée, Laurent, on ne regarde plus la 5ème place, ça y est, on en est débarrassé. Ben oui, je pense que là, ça y est, alors ce poids est sûrement évacué, je suis un peu ironique, mais bon, non, il faut vraiment, il faut faire le job, il faut faire le job là, dès ce week-end, c'est vendredi, voilà, il faut assurer, et puis, j'ai vu passer, je ne l'ai pas vérifié cette information que Jacques Chieu aussi n'avait pu gagner à l'extérieur, depuis des mois, j'ai vu passer ça et je me suis dit, tiens, et ben, Laval, ouais, il n'avait plus gagné à domicile depuis des mois, il ne faudrait juste pas, encore une fois, servir de sparring partenaire, quoi, donc, non, ouais, le contexte n'est pas bon, je pense que c'est quand même réalisable de prendre quelques points pour se sauver sur les 3-4, comme il reste de journée, 3, voilà, alors, il suffit de gagner Ajaccio parce qu'on a 7 points d'avance sur 3, donc on gagne et c'est fini, hein ? C'est ça, après, voilà, le contexte ambiant, le marasme, voilà, il y a des affaires, on a parlé d'Irira il y a quelques minutes mais on ne sait pas ce qui va venir concernant Ignatenko non plus, puisqu'il y a suspicion d'insultes racistes, ça rajoute encore la difficulté du moment, bon, il faut essayer de faire abstraction de ça, de se dire, allez, il reste 3 matchs, alors bon, l'expression, il reste 3 matchs, c'est 3 finales, non, parce que une finale, c'est une finale, ce n'est pas un match de championnat, ça ne serait pas pareil, mais voilà, 3 matchs, il faut mettre un coup de collier et le premier, c'est celui de vendredi, comme vous dites, si Bordeaux fait le job et gagne, voilà, c'est bon, enfin c'est bon, c'est acquis, parce que ce ne sera pas une bonne saison de toute façon mais c'est acquis sportivement, après on est loin du compte peut-être administrativement et juridiquement et financièrement, ça on verra dans quelques semaines mais oui, c'est jouable, je veux dire, c'est une équipe, Ajaxio, qui n'est pas non plus un super super championnat, il faut être là, je ne sais pas ce que ça donnera au niveau des supporters, que ce soit les supporters encartés ou les supporters lambda dans le stade au Matmut, je pense qu'il faut du soutien et je pense que ça ne peut apporter un petit supplément d'âme, maintenant il faut aussi les supporters font encore la grève, il faut aussi le respecter, même si je pense que c'est un peu tard pour faire grève, je pense qu'il fallait peut-être tirer la sonnette d'armes un peu avant, mais voilà, il faut respecter aussi les supporters, les liens, ils posent des heures et des jours de congé, ils sont là, ça fait partie du jeu de perdre aussi, ça c'est vrai, mais quand c'est récurrent comme ça, c'est inquiétant et la grogne aussi populaire se comprend tout à fait et elle est motivée par une grosse inquiétude et pour ne pas dire une grosse peur de voir ce club disparaître, mais je vois aussi que sur certaines réflexions, il y a de plus en plus de gens qui sont des fidèles du club, des fidèles supporters qui se demandent qu'il ne vaut pas mieux tout arrêter, faire un dépôt de bilan et repartir plus bas et sur des bases de scène parce que la question elle est là aussi au niveau des supporters, c'est bien de savoir si on va battre Ajaccio et les autres et c'est très important parce que c'est l'actualité de la semaine mais à plus court terme ou plus moyen terme se demander ce qui va devenir du club et est-ce que c'est pas mieux peut-être de repartir sur des bases de scène parce que là je ne vois pas qui va mettre au pot c'est peut-être mieux pour un repreneur d'attendre qu'à la barre du tribunal le club soit vendu un euro et repartir je ne sais pas mais c'est une grosse consacritude Est-ce qu'au-delà de ces résultats est-ce qu'il agace encore plus la communauté comme vous l'appelez que ce soit sur les réseaux sociaux ou peut-être tous ceux qui vont au stade ou qui regardent devant la télé c'est ce silence assourdissant de la direction ? Bah si c'est sûr c'est une catastrophe en termes de com mais voilà en fait on n'assume pas on va venir quoi on attend d'être maintenu et puis on va parler en faisant encore un bilan positif des deux saisons passées au club ou deux saisons les demies comme la dernière fois où on nous a enfumé bon allez c'est bien la réserve c'est pas bon les féminines elles sont condamnées les jeunes 8-19, 8-17 bon ça c'est à peu près mais c'est pas super bon non plus il se passe quoi dans le club on parle pas là il n'y a personne personne ne parle finalement il n'y a que l'entraîneur qui parle et c'est tout le président le numéro 2 numéro 3 directeur sportif je sais pas je sais pas où ils sont voilà il n'y a pas de pilote dans l'avion il n'y a pas de capitaine à la barre du navire c'est jusqu'à pas de président en fait à la tête des Girondins de Bordeaux est-ce que Laurent est-ce que Laurent c'est tout simplement parce que pour l'instant au-delà de commenter les résultats qui ne sont pas bons puisque de toute manière il n'y aura pas monté c'est qu'il n'y a peut-être pas grand chose à dire aujourd'hui de positif en disant voilà j'ai trouvé un tel un tel et que rien n'est fait et qu'il ne veut pas parler avant que ? Oui peut-être mais c'est quand même ne serait-ce que la présence ça montre que vous êtes concerné alors ça veut pas dire parce que vous n'êtes pas là vous n'êtes pas concerné mais ça envoie un message aussi à tous les gens qui suivent le club tous les gens du club aussi parce qu'on peut oublier qu'il n'y a pas tous les joueurs il y a des salariés qui peut-être préférerait voir la fonction de président représenté et incarné effectivement alors le président il peut dire ce qu'il veut mais il est là là ça donne l'impression que tout le monde s'en fout en fait ou qu'on n'assume pas c'est ça en fait que les supporters ressentent On va vous dire qu'il y a des confs téléphoniques quasiment tous les jours avec Thomas Jacquemier avec Anne-Marie Lopez peut-être avec Albert Hierra ils vont vous le dire ça ? Oui mais les supporters et les amoureux du club ils attendent autre chose ils attendent que quelqu'un incarne l'institution c'est Girondin de Bordeaux c'est pas n'importe quel club quand même voilà c'est pas un club qu'on prend comme ça à la volée non alors ça manque de respect à tous les autres clubs il y a quand même différentes catégories de clubs les Girondins de Bordeaux c'est pas le Real Madrid non plus ok mais attention c'est un monument du football j'entendais hier Jacques Bandrou en parler avec Alain Gires sur le plateau de Michel Drucker c'est un énorme club les Girondins de Bordeaux il disait Jacques Bandrou donc évidemment évidemment donc on attend autre chose dans un club qui a une aura dans une institution comme ça et il faut des gens à la hauteur les gens qu'on a ils ne sont pas à la hauteur c'est tout ce qui est bien c'est qu'on sait maintenant ce que vous faites le dimanche après-midi à regarder Michel Drucker je suis tombé par hasard dessus ça c'est la défense habituelle alors je savais non par contre je savais que cette émission avait été tournée je le savais puisque moi-même étant dans les préparations des festivités de l'Olympisme au Parc Escur pour les 100 ans de la pratique du sport à l'Escur je suis membre de l'association Président à l'Escur donc nous travaillons depuis plusieurs mois pour faire des compléments aussi au match qui aura lieu au match des gens qui aura lieu le 14 mai le 16 mai il y a des conférences aussi sur l'Olympisme avec les anciens athlètes olympiques qui viendront au Parc Escur en parler conférence ouverte au public et je savais que cette émission avait été enregistrée mais par contre je ne savais pas du tout quand elle devait être diffusée et je suis tombé hier entre deux matchs de mon club les U15 et les seniors je suis rentré à la maison et je suis tombé sur ça donc j'ai regardé effectivement alors Michel Drucker s'est trompé parce qu'il a dit il est 100 ans des Girondins de Bordeaux Alain Gérès il a dit non le club est un peu plus vieux il a dit avec grand respect et grande humilité et ils ont brillé bien sûr sur les Girondins de Bordeaux et Jacques Rambaud a dit c'est quand même un grand club et bon voilà ils ne se sont pas étendus mais on a bien compris qu'il y avait quand même l'histoire est là mais l'actualité malheureusement elle est en train de la plomber elle écrit l'histoire mais elle est en train de la plomber aussi après il n'y a eu aucun commentaire des obligations bien évidemment ce n'est pas le thème de l'émission mais voilà et si Michel Drucker a consacré 5 ou 6 ou 7 ou 8 minutes à ce sujet là sur l'escur au delà des liens qu'il a avec Jacques Vandrou puisqu'ils ont commencé le métier ensemble et les liens qu'il a avec Alain Gérès ils se connaissent très bien ce n'est pas anodin ce n'est pas anodin bien sûr il y a la promotion mais c'est aussi du respect et ça montre que Bordeaux le parc Escur les Girondins l'histoire sont toujours attractifs et ça il faut en être digne mais aujourd'hui au club on ne l'est pas on n'est pas digne de ça Merci à Laurent Brun d'avoir été une nouvelle fois notre invité pour décrypter l'actualité des Girondins de Bordeaux et cette défaite à Laval prochain rendez-vous ce sera vendredi au Matmut Atlantique Bordeaux reçoit Ajaccio certainement pour le match du maintien définitif et on en reparlera très vite sur Bordeaux-le-Meg 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 Bordeaux-le-Meg